Avec le variant Omicron, l'épidémie de coronavirus bat désormais tous les records. Le taux d'incidence et le taux de positivité ont très fortement augmenté en une semaine en pays de la Loire. Les chiffres d'hospitalisation et de réanimation ne suivent pas cette courbe. La vague Omicron se propage dans le pays, et les chiffres donnent le tournis. Le volume de contamination atteint ainsi un niveau jamais vu en pays de la Loire, selon les dernières données de l'Agence régionale de santé, ARS, publiées ce mardi soir. Le taux d'incidence régionale, qui mesure le nombre de cas positifs par rapport à la taille de la population, s'élève désormais à 1. 426 cas pour 100 000 habitants, soit plus du triple de la semaine passée. Le taux de positivité des nombreux tests effectués en pharmacie ou laboratoire est également grimpé à 16,5% en pays de la Loire, niveau comparable au pic de l'automne 2020. Un dépistage sursis pratiqué dans la région s'avère positif au COVID-19. Sarthe et Loire-Atlantique, département les plus inquiétants, c'est en Sarthe et en Loire-Atlantique, où les taux d'incidence dépassent 1. 500 cas pour 100 000 habitants, que la situation est la plus préoccupante. La Vendée s'en sort un peu mieux que les autres départements des pays de la Loire, même si son taux d'incidence de 982 cas pour 100. 000 habitants constitue également un record depuis le début de la crise sanitaire. A titre de comparaison, le taux d'incidence nationale est actuellement estimé à 1. 699 cas pour 100 000 habitants, selon les dernières données du site COVID-Tracker. Pas de vagues à l'hôpital, pour l'instant heureusement, le nombre d'hospitalisations n'augmente que légèrement en pays de la Loire, selon l'Ars. Quelques 573 malades seraient actuellement hospitalisés, alors qu'ils étaient environ 500 il y a 15 jours. Le nombre de personnes soignées en réanimation dans la région serait stable, passant de 101 à 99 en deux semaines. C'est, pour l'instant, inférieur aux vagues précédentes, que ce soit celles de 2021 ou de 2020. 30 décès supplémentaires ont tout de même été recensés en une semaine en pays de la Loire et 76 depuis deux semaines. Depuis le début de l'épidémie, plus de 3100 personnes auraient péri en raison du coronavirus dans la région. 2 commentaires 36 Partagez sur Messenger Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Flipboard Partagez sur Pinterest Partagez sur LinkedIn Envoyez par mail Sauvegardez une faute Imprimez Partagez sur Twitter 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 Partagez sur Twitter